Je m'appelle Jules et je viens d'emménager en Indre-et-Loire. J'ai entrepris de découvrir la région et d'explorer les plus beaux lieux du département. Aujourd'hui, je vous emmène dans les vignes de Vouvray et ses alentours. Fin de l'été, début d'automne, ce sont les Vendanges. Je vous emmène, avec moi, découvrir les vignes d'Alain Robert. Domaine situé à Chancay, les vignobles d'Alain Robert, sur l'ère d'appellation Vouvray, en plein cœur de la vallée de la Loire sur 37 hectares, sont plantés majoritairement en cépages chenins blancs. La récolte manuelle de ce raisin est destinée aux cuvées de Vouvray secs, moelleux et licoreux. Dans ce cas, les raisins sont triés sur table, au bout des rangs de vignes. Cette opération a pour but d'extraire le meilleur des grappes du fruit et ne garder que le bon raisin. Dissimulé derrière le haut mur qui borne l'ancienne route nationale, le Manoir des Basses-Rivières fait partie intégrante de l'histoire locale. La maison actuelle semble avoir été construite au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, le Manoir des Basses-Rivières, c'est un jardin privé, labellisé remarquable sur trois niveaux. Une grandeur du XVIIIe siècle avec son portail, inscrit monument historique. Un important site troglodytique. Une ancienne propriété viticole avec des caves et pressoirs. Le Manoir des Basses-Rivières Surplombant les falaises, le château Montcontour s'élève à flanc de coteau, au cœur de l'appellation Vouvray. Le vignoble, l'un des plus anciens de Touraine, est aujourd'hui classé parmi les propriétés viticoles les plus prestigieuses du Val-de-Loire. Le domaine est établi sur 130 hectares, à travers le coteau et la vallée. Le musée de Montcontour est situé dans les caves troglodytiques du château et retrace l'histoire du monde viticole et des métiers du vin. Une collection de 3000 outils environ se rapporte au travail de la vigne et du vin. Sous-titrage ST' 501 Petit détour par la lanterne de Roche-Corbon, unique vestige d'une forteresse médiévale située sur la commune. Elle a été classée Monument historique en 1840. La course Paris-Tour est l'une des plus anciennes courses du calendrier professionnel qui se pratique à travers la Gatine-Tour-Angèle et les vignes de Vouvray. Après Paris-Roubaix, Paris-Tour est, avec le Tour de Lombardie, l'épreuve avec le plus d'édition, la 115e en 2021. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allons maintenant visiter deux splendides châteaux. Bienvenue au château de Jalange, au cœur des célèbres châteaux de la Loire, entourés par les vignobles de Vouvray. Le château de Jalange a été édifié en 1465 par Louis XI pour son premier ministre. En 1986, Stéphane Ferry-Balin décide de consacrer sa vie à la restauration de ce patrimoine historique alors en ruine. Pour mener à bien ce projet, il y installe les premières chambres d'hôtes en château de la région, organise des réceptions et ouvre à la visite aux salons meublés, aux jardins et aux parcs. Sous-titrage ST' 501 Toujours au cœur du Val-de-Loire et entourés de vignes, découvrons un écrin de verdure avec le château de Val-mer, merveille de la Renaissance italienne où se marie avec bonheur un jardin remarquable avec un parc de 60 hectares et une rare chapelle troglodytique de 1524. Le potager conservatoire d'un hectare abrite un damier de couleurs et de saveurs. Le parc propose plusieurs terrasses, comme la haute terrasse, dominant les douves. La terrasse des fontaines florentines, la terrasse de l'Eda et son dessin du XVIIe siècle, ou la terrasse des vases d'Anduze et son escalier à double montée divergente. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501